Bienvenue sur le résumé du Tour des Flans de 1983, la 67ème édition qui partait de Saint-Nicolas à Port-Avén à Merbeck. 272 km au menu et la première sélection qui a été faite dans le terrible Kopenberg avec son passage à 18% où on voit Jan Rass accélérer avec Phil Anderson dans sa roue. Le Néerlandais avait remporté l'édition 79, avait fini 3ème en 80, en 81 et en 77. En cette saison, le Néerlandais était très fort sur les classiques jambéennes. Il avait remporté Kürn, Bruxelles-Kürn, avait fini 2ème du Hedvolk sans oublier sa 3ème place dans la Primavera. Dans un groupe comme celui-ci, il avait des équipiers de la formation Ralec, notamment Ludo Peters et Johan Van Der Perl. Les autres Belges, Max Sergent, Luc Collin ou encore Poloncciers, vainqueurs en 78 et en 81, vont se devoir faire face après l'ascension du mur de Grammont dans les 20 derniers kilomètres à une nouvelle attaque du Néerlandais surpuissant. Lors de sa véritable dernière année au top niveau, malgré un succès sur le Tour de France en 84, Jan Rass va donc inscrire son nom au palmarès du Ronde de Vlant van der Rund pour la 2ème et dernière fois de sa carrière. Il va s'imposer devant son équipier Ludo Peters qui sera très loin derrière, à plus de 1 minute 30, la 3ème place. Et pour le jeune Belge, Marc Sergent, 24 ans, 4ème, Luc Collin, qui avait fini notamment 2ème du Grand Prix à main et 3ème du Hedvolk. Je vous remercie d'avoir suivi ce résumé de ce Tour des Flandes 83. Ciao tout le monde !